Eh bien, coucou! Sois la bienvenue, Païsir! Merci d'être là, si tu es une nouvelle personne, tu viens d'arriver sur cette chaîne. Alors, tu peux déjà t'abonner, je te bénis, je te protège, depuis là où tu me sures, bien sûr, que tous mes anges, tous tes anges, tes ancêtres, mes ancêtres, voilà, voilà! Que tous ceux-là, à tes côtés, à nos côtés, nous protègent tout au long de cette guidance et surtout, t'amènes à recevoir le message qui est très important pour toi. Eh bien, mes chéris, je suis toute contente de vous lire de part et d'autre. Allez, mes belles, mertez beaucoup, beaucoup de l'eau dans vos mains et sachez tout simplement que vous n'avez pas le contrôle d'une situation quelconque. Quelqu'un soit la situation que vous traversez, eh bien, écoutez, vous n'avez pas le contrôle de cette situation et en fait, la situation ne se passera jamais telle que vous, vous le voulez, mais elle va se dérouler telle que l'univers le veut, telle que c'est déjà tracé, d'accord, avant votre arrivée sur cette terre. Vous, vous n'avez juste qu'à l'accueillir et surtout, quand ça arrive, le moment où l'univers met quelqu'un sur votre chemin à travers, voilà, les messages comme ça, bien sûr que ça peut être moi actuellement pour toi comme pour d'autres personnes, ça peut être d'autres personnes, mais c'est juste pour t'aider, d'accord, dans ce cheminement. Eh bien, ici, tu n'as qu'à juste te prier à quatre, d'accord, pour vraiment demander de l'aide afin que vraiment l'univers puisse t'amener au bon port. Sinon, généralement, bien, face à ces jantes situations, mes chéris, bien, écoutez, votre volonté ne passera jamais si ce n'est pas Dieu qui décide, si ce n'est pas les ancêtres vraiment qui décident, d'accord, et donc, du coup, calmez-vous, les choses vont très bien se passer, mais faites ce qu'on vous demande de faire et surtout orientez-vous, peut-être qu'on vous oriente, tout simplement. Et si vous avez besoin de plus de détails, de plus de protection, de plus d'assistance, bien, n'hésite pas à me venir en privé. Bien sûr, dans la description, vous avez toutes mes coordonnées et avec beaucoup de joie, beaucoup de souris, je vais vous accueillir. Bien, au contraire, il y a même déjà dans l'intern, au privé, de mon côté, il y a plein, plein, plein de témoignages, mes chéris, et des témoignages pas possibles. Si tu n'as pas encore fait un tour sur ma vidéo de comment te protéger d'un lien toxique, eh bien, ici, tu peux déjà aller dans la description, aller taper sur cette vidéo pour aller vraiment la suivre. C'est une vidéo qui paraît un tout petit peu long, mais qui te dit tout, qui te donne tous les atouts, toutes les astuces et tout ce dont tu as besoin pour vraiment te protéger, d'accord, d'un lien toxique. Alors, pour ceux qui sont dans des relations toxiques, je veux parler, pour ceux qui sont avec des pévenates ici, des personnes méchantes, il y en a un, il y en a un parmi vous, d'accord, qui n'êtes pas avec le flamme jumelle, ou bien avec le hamster, et pourtant, on se retrouve avec des personnes, voilà, très négatives, mais ne s'en rendent pas compte, d'accord, et en fait, ici, il y a un mélange, d'accord, parfois, on se dit, ben, ok, je suis avec ma flamme jumelle, et pourtant, ce n'est pas ta flamme jumelle, ce n'est qu'un passager dans ta vie pour t'apprendre quelque chose. Et si tu ne fais pas la guidance privée, d'accord, tu ne pourras pas le savoir, et tu ne sauras pas comment vraiment t'organiser, et tu vas perdre tout ton temps, d'accord, à t'y accrocher à la vie de cette personne. Donc, n'hésite pas à me contacter dans la description pour toutes tes guidances privées, afin de pouvoir savoir réellement ce que l'univers te réserve. Nous sommes partis aujourd'hui, bien sûr, pour le message que je vais quand même te recevoir, maintenant et tout de suite. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux déjà t'abonner. Merci surtout à tous les nouveaux. Merci, soyez tous les bienvenus. Merci à tous les anciens qui sont toujours là, qui me soutiennent. Eh bien, c'est grâce à vous que je suis là. Vous savez, je vous love, 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 mes amours. Mes chouchous et mes chouchoutes à moi. Merci d'être là. Beaucoup, beaucoup d'amour, je vous donne. Beaucoup de joie, beaucoup de souris. Soyez heureux. Allez, levez-vous, sautez. Soyez toutes contentes parce que la lumière va éclairer dans votre vie. D'accord? Parce que le message qu'on me passe là tout de suite, on est en train de me montrer, en fait ici, tu vois la mer. Et combien de fois c'est si sale? On me montre une mer qui est sale. Et je te parle de la plage, de la mer. Et puis, à un moment donné, ça commence à s'éclairer. Ça s'éclaire, ça s'éclaire, ça devient plus limpide. Et pendant que ça devient plus limpide, on est en train de me montrer une personne, en train de sortir de cette clarté de la mer. Donc du coup, on est en train de me dire que tu es en train d'aller vers une clarté, vers une luminosité. Au karma, il y a une personne vis-à-vis de toi, d'accord, qui est en train d'aller vers une clarté, qui comprend quelque chose aujourd'hui, qui est en train d'aller vers la lumière. Et imagine comment ça va. Ah oui, ça va. Ça va vraiment. Et donc du coup, nous sommes partis. Je ne vais pas canaliser. J'entends canalisation. Mes guides veulent que je canalise, mais je ne veux pas canaliser. Oh, chez guides, vraiment. Oh, pèvèque et moi d'aller à la guidance, s'il vous plaît. La canalisation, vous ne vous plaît. Donc du coup, nous sommes partis. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Eh bien, si c'est ton autre, la personne de ton cœur, eh bien, si tu es en homme, tu es en train de me suivre, du coup, tu te positionnes tout simplement comme étant, voilà, toi-même ici, d'accord, et puis l'autre personne ou bien la personne de ton cœur ici, d'accord? Donc du coup, voilà, toi-même, ma très chère féminine, nous sommes partis. Si tu es en une féminine et que tu me sures, on va aller voir le message, d'accord, qu'on peut obtenir pour vous ensemble. Actuellement, d'accord, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à vous? Qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à vous actuellement à cette relation? Et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, j'ai une petite surprise pour toi. Et cette surprise, ben, écoute, je la garde d'abord. Donc du coup, nous sommes partis, qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ce joli couple? Ah, à ce joli couple, on nous dit quoi? Tout simplement, nous sommes partis. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait à ce joli couple ce message pour nous. Ok, j'en prends encore une. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je m'arrête là? D'accord, j'entends six. J'entends six, j'en prends encore un. Super. Donc du coup, nous sommes partis. Déjà tout de suite, on parle ici d'une histoire de tendresse ici qui arrive vers toi. Ici, on a envie d'accord ici de te charmer. On a vraiment envie de te charmer, d'être très, très séduisant. Vraiment de te séduire ici en t'accordant une jolie chance, une belle opportunité, un quart d'eau bien sûr. L'univers veut bien, 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 bien te gâter ici, d'accord? On me dit que l'univers veut vraiment te gâter ici en envoyant vers toi une personne très, très séduisante, une personne qui va vraiment chercher à vraiment te charmer, à vraiment te courir après, à te montrer, te prouver à l'appui, d'accord? Combien de fois cette personne te désire, eh bien, combien de fois cette personne sera plus tendre avec toi, d'accord? Donc du coup, il peut y avoir plusieurs personnes qui se rapprochent de toi, mais qui seront beaucoup plus sincères. Et puis c'est tellement que le choix te reviendra, parce qu'ici, on me parle quand même d'une stabilité qui s'annonce. On me parle d'un changement qui s'annonce suite à ce joli cadeau que l'univers t'apporte. Et donc du coup, une grande fidélité. Est-ce que tu peux me voir ça? Ce chameur, il est là. Alors, on peut me parler d'une femme chameuse. Bien sûr, si tu es un homme et que tu es en train de me suivre, d'accord? Et c'est une personne qui a vraiment examiné tous les atouts possibles et qui a pris sa décision, d'accord? Cette personne a pris sa décision après plusieurs études, d'accord? Et puis voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à t'offrir vraiment son cœur, à t'offrir vraiment, tu vois, cette stabilité que tu désires, cette aventure. C'est avant que tu n'es plus, voilà, quoi. Voilà, quoi. Tu comprends ce que je dis? Ouais, c'est quelqu'un qui vient vraiment en force, hein? C'est quelqu'un qui vient vraiment en force. Alors, pour d'autres personnes, on peut me parler aussi de deux personnes, d'accord, qui viendront pour frapper à votre porte. Ah là, 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 quoi. Là, 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 quoi. Deux personnes qui viendront pour frapper à votre porte et puis, voilà. Ouais, quoi. Ça sera pas mal. Eh bien, le choix vous reviendra, bien sûr. Alors, donc, du coup, nous sommes partis. On ira voir, ben, quel est le message qu'on a pour nous, vous concernant toutes les deux. D'accord? Permettez-moi de les mélanger, voilà, pour que le message puisse passer. On me dit quoi par rapport à cette relation, par rapport à ces deux enfants? L'univers vous dit quoi? Parce que pour l'univers, vous n'êtes que des enfants. Oui, quel que soit ton âge, tu n'es qu'un enfant. D'accord? Donc, du coup, nous sommes partis. Oh là là, il est là, hein? Il est là. Il préfère être là en premier. Il préfère. J'ai pris ma décision. D'accord? Ah voilà. Cette personne, elle a pris sa décision. Elle a envie de trancher. Elle a envie de trancher. Ouais. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de trancher ici parce que cette personne se rend compte qu'il n'y a que des fausses personnes autour de lui. Ah ouais. J'espère que tu me suis, hein? Voilà. Cette personne se rend compte qu'il n'y a que de fausses personnes autour de lui. Alors, tout ce dont il a envie, c'est qu'il veut vraiment, en fait, prendre la décision, d'accord, de sortir ici de cette énergie négative qui, en fait, n'a plus lieu d'être dans sa vie. Non seulement cette personne n'a plus envie, d'accord, de continuer à porter des masques, d'accord? C'est quelqu'un qui prend la décision de sortir de cette énergie où, voilà, de cacheteries, de mensonges, de monstres, de corruption, de, en fait, de pensées négatives. Cette personne, aujourd'hui, a vraiment envie, d'accord, d'aller vers un nouveau départ. Voilà. Ouais. Parce que cette personne se rend compte que, voilà, ouais, tu t'éloignes. Ouais. C'est une personne qui commence par se rendre compte que tu t'éloignes de plus en plus de lui. Et il se dit, ben, c'est à cause de son masque que tu t'éloignes de lui. C'est quelqu'un qui se dit, ben, c'est parce qu'il n'a que des négativités autour de lui et en lui, d'accord, que tu t'éloignes de lui. Et bien, alors que, ben, lui, là, vraiment envie, d'accord, de venir vers toi pour vraiment t'apporter une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui veut vraiment, ici, te faire signe de vie. Et pas que, d'accord, mais pour rester aussi. Et sinon, cette personne se rend compte qu'il risque ou bien elle risque de te perdre. Oui. Et puis, toi, tout ce dont, ici, tout ce dont tu es conscient, c'est que tu sais quand même ici qu'il y a un échange qui arrive. D'accord? Et pour toi, et puis, tu te dis, ben, par rapport à cet échange-là, d'accord, si ça ne me fait pas plaisir, si cet échange, d'accord, ne m'apporte pas ce que je désire, eh bien, ici, moi, je sors de là. Je sors de là, je m'envers et ça ne sera pas chose à négocier. D'accord? Et par rapport à cet échange, on voit que ce qui te préoccupe le plus, ce sont tes enfants, ou carrément ici, d'accord, ton enfant intérieur, ou carrément ici, d'accord, ton bien-être. Et pour d'autres personnes ici, on peut me parler ici d'être d'une grossesse, d'accord? On peut me parler ici de quelque chose de beau qui arrive, d'accord, de très stable qui arrive. On voit ici que tu es plus concentré désormais sur ton enfant intérieur et que tu t'écoutes, d'accord? Par rapport à ton enfant intérieur, tu te décides de ce que tu dois faire d'une relation amoureuse. Aujourd'hui, c'est clair pour toi de ce que tu veux de cette relation. Tu sais, tu sers ce que tu veux d'une relation. Aujourd'hui, tu as envie de quelque chose de beaucoup plus pergible, quelqu'un avec qui tu peux vraiment échanger, discuter, vous allez vous comprendre, communiquer, passer vraiment du temps ensemble. Et puis voilà, on voit que c'est dans ça que toi, tu es. Et c'est ça qui fait que voilà, tu prends vraiment ta distance. Parce qu'ici, c'est tellement que cette relation ne te convient plus. et cette personne s'en rend compte. C'est quelqu'un qui s'en rend compte que tu t'éloignes vraiment et qu'il va falloir, d'accord, qu'au plus vite possible qu'il fasse quelque chose. Sinon, il risque de te perdre, d'accord? Et la chose dont il a envie de faire là tout de suite, c'est prendre la décision d'aller vers toi, d'accord? Mais tout en sachant qu'il est toujours là en train de porter son masque, d'accord? Il est toujours là en train de mentir et tout, mais il a envie. C'est quelqu'un qui a envie de laisser tomber ça. C'est quelqu'un qui veut vraiment changer cette vie. C'est quelqu'un qui veut vraiment quitter cette vie. Parce qu'ici, on parle d'une personne, voilà, quoi, qui est restée longtemps dans une vie pareille et qui a du mal vraiment à se détacher de cette vie, mais qui veut vraiment laisser cette vie à cause de toi. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui t'a trop, 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 trop menti. Cette personne vraiment t'a vraiment trompé. C'est quelqu'un qui t'a trompé et qui t'a trahi pas mal de fois, d'accord? Donc, du coup, cette personne a maintenant envie de mettre de la lumière sur toutes ces choses. C'est quelqu'un qui a envie de se faire dévoiler. C'est quelqu'un qui a envie de s'exposer, d'accord, à toi, sans plus se cacher. Parce que cette personne sent que, voilà, tu es en train de partir. Ouais, tu es en train de partir. Et toi, tu es beaucoup plus concentré sur ton bien-être et sur ce que tu veux désormais, d'accord? Ce n'est pas que tu ne veux pas de cette relation, mais tu sais désormais ce que tu veux de cette personne. Et tu sais ce que tu attends de lui. Et si ce n'est pas ça pour toi, si ce n'est pas ça, bon, ok, tant mieux, quoi. Si ce n'est pas ça, tant mieux. Alors, pour d'autres personnes, on me dit ici qu'il y a quand même deux échanges qui pourront venir vers vous, d'accord? Une de la part de votre autre et une autre de la part d'une autre personne. C'est encore possible, hein, d'accord? Donc, c'est à vous de voir parce que vous savez aujourd'hui ce que vous voulez. Donc, nous sommes partis pour aller plus en détail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ce joli couple? À ce joli couple? On vous dit quoi ici? Ensemble, d'accord? Le message d'ensemble, c'est ça qui me préoccupe de ce côté. Alors, qu'est-ce que vos guides vous disent? Oh là là, oh là là, oh là là. Oui. Ben, écoutez, je me positionne. Ben, voilà. On te dit quand même qu'il y a un nouveau départ, hein? Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi avec cet autre, hein? Cette personne revient le plus rapidement possible parce que c'est une personne qui a vraiment envie d'échanger avec toi ici et qui a vraiment envie de t'annoncer, en fait, la bonne nouvelle de ce que, finalement, il a pris vraiment sa décision d'être avec toi parce qu'ici, il a peur vraiment de te perdre. Et néanmoins, on te dit que c'est une personne, voilà, qui a pris vraiment, qui est en train de prendre la décision de quitter ses énergies tiènes qui ne lui font pas du bien et de lui-même, d'accord, ici, libérer de lui, d'accord, ses énergies négatives qu'il porte en lui, ses énergies torsiques qu'il porte en lui. Mais en fait, ici, ça ne veut pas dire que, le fait qu'il a envie, ça ne veut pas dire que c'est déjà fait, d'accord? Et donc, du coup, il viendra vers toi, cette personne. Dès que cette personne fait son retour vers toi, il faut en être sûr, d'accord, ici, que c'est une personne qui n'a pas changé. Cette personne n'a pas encore changé, cette personne veut changer, cette personne a envie maintenant de changer, cette personne prend maintenant la décision de changer, mais ce n'est pas encore fait, d'accord? Donc, du coup, ça veut dire que cette personne revient, mais en étant toujours dans les mêmes énergies, d'accord? On te dit quand même que c'est une chance pour toi que cette personne revienne pour toi, parce qu'ici, on me dit que ça va dans ton sens. Pour ceux qui sont à la recherche d'un bébé, eh bien, bien sûr que l'univers va vous l'accorder grâce au retour de cette personne dans votre vie. Et pour ceux dont vous n'êtes plus en âge, bien sûr, eh bien, ici, il y aura forcément des projets qui vont être mis en place et l'univers va vraiment les concrétiser avec cette personne. Il y a une réconciliation qui arrive avec cette personne, d'accord? Il y a une réconciliation qui arrive avec cette personne. Et puis, on me dit, dès que vous allez vous remettre avec cette personne, vous avez besoin forcément des travaux ici spirituels à faire, d'accord, pour pouvoir vous protéger de la famille de cette personne, pour pouvoir vraiment vous protéger des énergies négatives autour de cette personne, pour pouvoir vraiment vous protéger des personnes un peu bavards, d'accord, des personnes qui ne vous veulent pas forcément ensemble, des personnes qui font juste des histoires qui n'existent pas, d'accord? Mais c'est une personne quand même ici qui vient parce que cette personne a vraiment envie de vraiment se concrétiser avec toi. Ah ouais, tu t'imagines ça, la victoire. Magnifique, hein? Magnifique. Cette personne veut mettre en place quelque chose de très, très sûr et de très imposante, finalement, avec toi. Eh bien, on me dit, si ça pourra prendre un peu de temps, pour se mettre en place, parce que le temps que cette personne travaille sur lui est vraiment une change. Tu t'imagines, hein? Tu vois, on parle de la réussite. On parle de la réussite. On dit que c'est quelqu'un avec ce que tu vas, en fait, réussir, un examen, tu t'imagines, hein? Pour ceux qui veulent vraiment aller vers le destiné. On vous dit que vous êtes réellement sur le chemin de votre destiné, d'accord? On vous dit que pour réussir à toutes ces épreuves que l'univers a eu le temps de mettre sur votre chemin, c'est la meilleure des choses, c'est d'admettre, d'accord? Cette relation, une fois pour toutes. Parce qu'ici, mes belles, je ne peux pas vous dire le contraire. C'est très positif, hein? Vous êtes en train d'aller vers votre destiné et avec une très belle concrétisation, une très belle réalisation de vos projets, avec cette personne. Et pour d'autres personnes, même sans cette personne ici, d'accord, ici, vous allez vers vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. C'est votre bonheur. C'est votre bonheur. Donc, du coup, ici, vous allez, soyez vraiment très, très tranquille, mes chéris. Il y a le retour de cette personne qui apporte une belle lumière dans votre vie, une belle victoire dans votre vie, une belle réussite dans votre vie. On vous dit qu'ensemble, ensemble, essayez de passer le cap. Essayez de passer le cap ensemble. Ça va vraiment vous aider, d'accord? Vous avez vraiment besoin de vous entraider, de vraiment vous aider l'un et l'autre pour que vraiment ça puisse vraiment se faire. Parce qu'ici, vous avez énormément de chance ensemble, d'accord? Et vraiment, vous êtes destinés. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Parce qu'ici, vous allez réaliser, vous allez concrétiser quelque chose ensemble, d'accord? Et vous serez vraiment ensemble, ou bien vous allez réaliser certaines choses ici, peut-être la mise en place de certains de vos projets. Tu vas y arriver, grâce à cette personne. Tu vas y arriver. Alors, ici, je vais reprendre quelques deux messages pour vous. C'est beau le message, mes chéris. C'est vraiment beau le message. Certes, ce n'est pas encore de l'amour, love, 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 mais c'est une réussite au total. C'est une réussite au total. Vous allez vers une belle réussite. Alors, un conseil pour ce couple, pour cette relation. Pour cette relation, on me dit quoi? Deuxième. Alors, pour cette relation, on me parle ici du 10 de la pensée et également du gardien de l'action. Alors, le 10 de la pensée, on te dit une situation qui vous perturbait prend fin. Une situation qui vous perturbait prend fin, mes chéris. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. On te dit, laisse-toi aller dans la situation. Pourquoi tu veux te battre contre la situation? On te dit, la situation est douloureuse, mais on a compris. On a compris. Et parce qu'on a compris, on te dit, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Parce qu'ici, on te dit, une personne de votre entourage en a fini avec une addiction et une codépendance. Oh là là! Est-ce que vous voyez combien de fois les ancêtres eux-mêmes contrôlent les guidances? Est-ce que vous voyez combien de fois il y a une concordance avec le message? On vous dit ici, hein? qu'une personne de votre entourage en a fini avec une addiction et une codépendance. Donc, du coup, il faut tout simplement comprendre parce qu'on te dit adieu les problèmes. Le passé est derrière toi finalement, hein? D'accord? Et tu peux maintenant tourner, tu peux maintenant te tourner vers l'avenir. Cette lame indique que vous allez enfin pouvoir souffrir. Ce que vous espériez depuis longtemps, elle symbolise les adieux rapides et le bonheur d'aller enfin de l'avant. Si vous traînez derrière vous des casseroles du passé, il est temps de vous en délivrer et de les confier à vos anges gardiens. D'accord? On te dit, ben voilà, noisir le passé, se libérer d'une addiction ou d'une relation codépendance, apprendre à rire de ses problèmes. C'est terminé. Cette personne est en fin de cycle. D'accord? Donc, du coup, on te dit que cette personne a vraiment pris la décision de sortir de ses énergies et c'est quelqu'un qui est en train de partir vraiment de ses énergies parce qu'ici, ça prend fin. ça prend vraiment fin. Alors, on te dit, gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venir votre heure de gloire. Alors, sortez de l'ombre et montrez-vous, mes chéris. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous l'air projecteur. On te dit ici que tu as une belle bénédiction, forcément que tu ne vois pas. Donner de son argent ou de son temps pour une cause. Opportunité pour entreprendre. Idée innovante. Donc, du coup, on te dit que on t'apporte de belles énergies pour que tu t'imposes. D'accord? Pour que tu puisses aller de l'avant. Pour que tu puisses vraiment bénéficier des dons dont tu mérites, des dons que tu portes. On te dit que tu as des qualités ici que tu ne vois pas forcément. Tu as de très belles idées ici qui peuvent t'apporter ou on va t'apporter ces idées ici. Mais il est temps que tu sortes de tes pensées négatives qui n'arrêtent pas de te faire reculer. D'accord? Et ces pensées négatives, ce n'est pas forcément parce que tu en veux du mal à quelqu'un. Du tout pas. C'est encore toute autre chose. Et si tu as besoin de traitement, de servir par rapport à ça, n'hésite pas à me contacter. D'accord? Mais on te dit ici que tu vas vraiment te relever. On te parle beaucoup plus de ta vie professionnelle. D'accord? Et concernant ta vie privée aussi. D'accord? On te dit que tu es une bonne personne, bien sûr. mais aussi il y a une bonne personne qui vient vers toi. On te dit une personne aimante et qui se préoccupe vraiment de sa famille. Cette personne sera vraiment un vrai mentor pour toi et va vraiment, sera vraiment t'assister. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vraiment, c'est magnifique le tirage. Alors, le cadeau que j'ai pour toi, bien sûr que oui, tu veux le savoir, je ne l'ai pas oublié. D'accord? Et donc du coup, on ira voir très rapidement ce cadeau que j'ai pour toi. C'est quoi? Ce que j'avais vraiment envie de t'offrir. Donc du coup, pour moi, la tièce, d'accord, elle est en fait de cycle. Elle est en train de clôturer finalement quelque chose et ça peut être la tièce pour certaines d'autres personnes. Ça peut être la tièce pour d'autres personnes. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on veut nous dire dès qu'on insère la tièce dans votre relation? D'accord? C'est le cadeau que j'ai vraiment à t'offrir. Nous sommes partis. Je vais vous prendre le message pour voir. Alors, quelle est la position ou le positionnement de cette tièce dans cette relation actuellement? si déjà, on te dit que ton masculin est vraiment ancré alors que ton masculin est vraiment décidé et que vraiment, ouais, quoi? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Alors, la présence de la tièce actuellement dans cette relation fait quoi? Ça apporte quoi? Je veux savoir avec toi. Donc du coup, on va aller voir ensemble, d'accord? C'était vraiment le cadeau que je voulais vraiment t'offrir. La présence de la tièce dans cette relation, ça, actuellement, d'accord, c'est en train de faire quoi? C'est en train de gérer, de se gérer comment? Parce que toi et moi, nous savons tous, d'accord, que c'est une personne vraiment, ou bien des tièces, c'est des personnes qui ne laissent pas faire, d'accord? Donc du coup, qu'est-ce qui se prépare? Et que toi, tu ne vois pas et pourtant, on te dit que les choses vont très bien se passer et tu n'as qu'à tout simplement assurer ce que les guides te disent. Alors, nous sommes passifs ici, le message pour toi, pour le couple, l'isonnement. Oh là là! Donc déjà, on me dit ici que ton autre, d'accord, est en train de s'isoler ici, d'accord, de son passé. C'est quelqu'un qui s'éloigne de son passé pour pouvoir aller vers le futur. C'est quelqu'un qui trouve que son bonheur s'est devant. C'est quelqu'un qui trouve que vraiment, il est temps qu'il agisse pour pouvoir évoluer parce que ici, cette personne se dit, bien sûr que oui, il est destiné d'accord ici à être une personne publique. Il est destiné d'accord à concrétiser quelque chose, à réaliser quelque chose. et oh là là, c'est bizarre. Bien sûr que cette personne veut vraiment concrétiser quelque chose de très, très important avec toi. Eh bien, ici, quelque chose sur le long thème, bien sûr, quelque chose sur le très long thème et c'est quelqu'un qui va vraiment te rendre aussi très, très public. mais le mal ici, c'est que cette personne sait que la tièce, d'accord, qu'il a déjà quelque chose avec la tièce, qu'il a déjà une fondation, une réalisation avec la tièce et que, en fait, ici, qu'il ne pourra pas, tu comprends, qu'il ne pourra pas laisser comme ça du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui a encore des choses avec cette tièce parce qu'ici, on voit que cette tièce a encore, oui, des bonnes nouvelles à lui annoncer, d'accord, et donc, du coup, pour pouvoir l'attirer, c'est une personne, c'est tellement elle est en fin de cycle, elle est en train de jouer à sa dernière carte ici, elle va essayer encore une fois, d'accord, ici, d'embaubiner ce masculin ici dans une énergie toxique, d'accord, donc, du coup, ici, elle est en train de chercher encore à prendre un nouveau départ avec ce masculin, elle est en train de chercher ici, en train de lui apporter que de bonnes nouvelles, d'accord, ici, pour pouvoir le retenir dans ce qu'ils avaient, d'accord, dans le passé, et bien maintenant, moi, je sors, tu vois, c'est toujours dans l'ombre, d'accord, elle est toujours dans cette énergie où je te retiens par les énergies sombres, tu vois, je fais des choses à faire pour pouvoir ici te retenir ici, te faire comprendre que oui, c'est faisable pour nous, et pourtant, d'accord, c'est une personne qui fait trop d'histoires derrière lui et qui n'en arrête pas, mais qui fait semblant ici, d'accord, alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit, ben ici, lui, lui veut vraiment s'engager, lui veut un engagement sincère, finalement, le masculin, lui, il a pris sa décision, il a pris sa décision et il sait que tu es la personne de son cœur et il sait que ce n'est qu'avec toi qu'il pourra vraiment se positionner, il sait qu'il doit vraiment sortir de cette énergie parce que là, il se rend compte que cette tièce est en train de lui voler du temps, cette tièce est en train de lui voler pas mal de choses, c'est quelqu'un qui veut lui voler sa destinée, il s'en rend de compte, il s'en rend de compte qu'il est en train de fournir des efforts pour rien, d'accord, dans cette relation, donc du coup, finalement, on me dit quand même que la présence de cette tièce actuellement dans cette relation est encore importante mais elle est en fin de cycle parce qu'ici, elle est en train de jouer encore sur tous les tableaux possibles pour pouvoir empêcher votre union, votre réunion et ça ne va pas se faire parce qu'ici, l'alliance est là et la décision est là parce que ça, c'est maintenant que le masculin va vraiment trancher vis-à-vis d'elle, d'accord, pour pouvoir partir se concrétiser avec toi mais il y a une belle histoire. Voilà un peu le message pour toi ma chérie et bien gros gros bisous, on garde les contacts, on se dit ciao ciao, à la prochaine.